Notre collègue Pierre Pérez doit partir pour nous représenter. Je vais donc lui demander de présenter les rapports qu'il a à nous présenter en premier. Oui, M. Serrino. Est-ce que, puisque vous faites une modification de l'ordre du jour, de l'ordre de l'ordre du jour absolument, est-ce qu'on ne pourrait pas, puisque les habitants sont là, traiter tout de suite le rapport sur ces déclassements, ce paquet ? On va traiter le paquet qui exige la présence de M. Pérez. Pierre Pérez. Oui, merci M. le maire. La délibération 32 vise les pouvoirs qu'on donne aux maires en vertu du Code général des collectivités territoriales. Nous avons une délibération du 14 mai 2014, une seconde du 14 décembre 2016, et depuis il y a eu un certain nombre de textes nouveaux, et on a été obligés d'adapter cette délibération. C'est l'objet, donc, de la délibération 32 qui vous est proposée. Donc, vous avez le texte des modifications. Si vous n'avez pas de questions particulières, moi, je vous demande d'approuver les amendements opérés aux délégations, donc, du Conseil municipal, conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, pour les alignés à 1, 16 et 26, approuver les nouvelles délégations concernant les alignés à 1, 27 et 1, 28, approuver le principe selon lequel les décisions intervenant au titre de la présente délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, en se référant dans l'ordre du tableau, conformément aux dispositions de l'article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, autorise le maire à consentir une sub-délégation éventuelle de signature au directeur général des services, ainsi qu'au DGA et aux responsables des services communaux. Voilà cette première délibération. Je n'ai pas été long. Merci, M. Pérez. Avant, je dois désigner notre Benjamin comme secrétaire de séance, M. Varon, et je dois donner la liste des pouvoirs. Mme Laclaire a donné pouvoir à M. Serrino, M. Bretagnol a donné pouvoir à Mme Thurnard, Mme Colin Coquille à Mme Isabelle Rousseau, Mme Diou à Mme Bincase, Mme Martin à Mme Légiot, Mme Mornon à Mme Bovier-Lapierre, M. Nicolosi à qui nous souhaitons des voeux de prompt rétablissement, même s'il sera sans doute absent plusieurs semaines encore, mais il doit nous regarder ce soir de là où il est, a donné pouvoir à Bernard Léger, Pierre Pérez va donner pouvoir à Jean-Claude Davoine quand il s'en ira, et Patrick Roulet donnera pouvoir à Delphine Julien quand il partira, Dominique Saint-Pierre a donné pouvoir à Muriel Jandet, et Laura Vaché à Sylvie Koska. Voilà. Y a-t-il sur le rapport que je viens de présenter des questions ? M. Serrino ? C'est bien le 33, on est bien d'accord. C'est le 33, la délégation maire. 32, la délégation maire. Oui, alors, ça me permet de faire une petite remarque. Le 32 apparaît 33 dans les délits, puisque l'ordre du jour apparaît en 1, une petite modif mettant un 0, ce serait pas mal. Oui, on a tous fait le même constat. Y a-t-il d'autres remarques ? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Oui, on a tous fait le même constat.